Toto, oublie pas tes claquettes de sécurité. Donc, ça confirme bien que le joint Speed Villebroquin, il y a deux montes. Il faut prendre le joint le plus épais et non le moins épais. C'est aussi simple que ça. Parce que là, on le voit bien, ça fuit d'ici. Ouais, merci PSA quoi. Bravo. Alors, bien sûr, je vous rappelle que je change l'embrayage, pas parce qu'il est mort, mais parce que le mécanisme a durci. Je me retrouve avec une pédale dure comme le béton. Une vraie merde. Et là, si vous voyez le moteur tourner aussi facilement, c'est qu'il n'y a plus les bougies de préchauffage. Ah. 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 C'est parti. Alors, voyons voir, l'embrayage, malheureusement, vous pouvez le voir, il est nickel, en tout cas, de ce côté-là, oui, et de l'autre, il est comme... De ce côté-là aussi, il est nickel. Je suis vert. Bon, on va déposer cette petite cochonnerie. Bon, on va déposer. Donc, mon joint SPI fuit. Donc, c'est officiel. Mon joint SPI, vu le broquin fuit. Il n'y a qu'à voir. Attendez, je vais essayer de vous zoomer. Là, vous pouvez voir la traînée d'huile. Et bien, automatiquement, gravité, puis après, avec l'effet centrifuge, ça se réparpille partout dans la cloche. Donc, ça confirme bien que le joint SPI de Villebroquin, il y a deux montes. Il faut prendre le joint le plus épais et non le moins épais. C'est aussi simple que ça. Parce que là, on le voit bien, ça fuit d'ici. Merci PSA, quoi. Bravo. On le voit bien. C'est parti. C'est parti. Et là, ça coule, ça m'a draillé. Voilà. 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 Alors, surtout avant de remonter, surtout bien bien nettoyer la portée du SPI. Zéro jeu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et là, le guide, on peut l'enlever. Et là, il me reste juste à le faire prendre bien comme il faut. On a fait passer la gorge du SPI bien comme il faut de façon à ne pas le blesser. Là, on l'enquille gentiment avec un petit maillet et ça fera la rue Jean-Michel. Il est où, Jean-Michel Maillet ? Vous êtes au courant d'où il est, Jean-Michel Maillet ? Il est là. Il est là, Jean-Michel Maillet. Le petit maillet du Seigneur. Le petit maillet du Seigneur. Ouais. Jean-Michel Maillet il me casse les bonbons donc là je ne sais pas Sérieusement, ça commence vraiment à bien me lair. Ecoutez, on est pas mal, il est enquillé en bonne aiguë forme, on dégraisse et c'est « In the pocket, in the bobb ». Une fois ça fait, on remet bien sûr le volant moteur, on met du loctite bleu, on va pas en mettre du rouge quand même, on va pas déconner. De toute façon, une fois que c'est serré au couple, en général, ça bouge pas. Donc là, les vis de volant moteur, je les change pas parce qu'elles ont déjà été changées la dernière fois. Par contre, la prochaine fois que je referai l'embrayage, cette fois-ci, les vis, si je dépose le volant moteur, je serai obligé de remplacer les vis. Regardez, vous voyez la vis, vous faites un petit liseré. Attendez, un petit liseré comme ça, pas plus, pas moins. Mlamer. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Pouwe-des-poste. vous mettez les vis en contact une fois qu'elles sont en contact bien sûr on les serre au cou on l'écriture on l'écriture on l'écriture on l'écriture Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Donc il faudra les serrer à 48 Nm C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc là comme vous pouvez le voir Mon centreur universaire Il joue un petit peu Ce que je vais faire C'est que je vais rajouter un petit peu de chatterton ici Pour enlever le jeu qu'il y a Pour que le disque d'embrayage soit bien centré C'est parti ! 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 Encore un petit peu C'est bono C'était trop ! Voilà ! Comme ça au moins ça ne bouge plus ! Là ce qu'on fait On met bien sûr son disque d'embrayage Et là comme vous pouvez le voir Il y a une partie du mécanisme Qui ressort un peu plus Que de l'autre côté Ici c'est plat Et ici ça ressort Alors le côté là où ça ressort Ça sera le côté mécanisme Vous mettez ça comme ça Après vous mettez ça De façon à pouvoir centrer Le disque d'embrayage convenablement Et là on va pouvoir mettre le mécanisme Et là on va pouvoir mettre le mécanisme Et là on va pouvoir mettre le mécanisme On va mettre le mécanisme là ce qu'on fait on prend le petit cliquet avec une rallonge on rapproche les vis au max on les met en contact sur le mécanisme on vérifie toujours que son disque soit bien centré c'est ça le plus important voilà au fur et à mesure là les six vis je les rapproche je les mets en contact avec le mécanisme voilà là je vérifie bien sûr le centrage de mon mécanisme et là je commence à serrer un petit coup ici un petit coup là je vérifie toujours mon mécanisme un petit coup ici on fait un serrage en étoile on vérifie toujours voilà là 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 voilà dès qu'on arrive en contact dès qu'on a mis le mecha en contact sur le volant moteur on n'insiste pas plus parce qu'après les vis il faut les serrer bien sûr au couple là voilà et là maintenant on peut enlever son mécanisme et le centreur et voilà et là si vous devez refaire un embrayage je vous conseille de laisser le chatterton que vous avez mis comme ça au moins pour la prochaine fois sur le delete RHR vous avez juste à reprendre votre petit embout et là ça va rentrer tout seul et en plus il n'y aura aucun jeu au niveau de pour le centrage du disque et là vous pouvez constater que le disque est réellement très bien centré donc là bien sûr on va serrer au couple les vis là le disque ne risque plus de bouger parce que le plateau pression est serré contre le volant moteur ça ne risque plus de bouger il n'y a aucun problème là tout ce qui vous reste c'est à serrer je vous montre ça tout de suite alors vous prenez bien sûr une clé dynamométrique et vous me serrez ça à 20 Nm et vous faites ça bien sûr en étoile hop là une deux trois quatre c'est bon on l'a déjà fait ça hop là ça aussi c'est bon hop là allez on se refait un petit tour de vérif donc là et voilà t'as toujours pas compris ce qu'a dit vous le dit un petit pépal un petit pipi oui un petit pipi ça soulage mais un petit pipi c'est mieux pipi ça fait plaisir tu t'abonnes cloche du notif allez pis c'est là on va pé sur vous j'essaye de vous faire le moins d'ombre possible voilà vous pouvez constater qu'il est réellement bien centré un petit pipi un petit pipi Sous-titrage ST' 501